... Pendant des années, j'avais écrit un journal sexuel de plus de 2000 pages qui m'avait occupé jour et nuit. Et je crois qu'après cette odyssée, j'avais envie de continuer de parler du désir, de ses chemins étranges, mais d'une façon plus magique, plus drôle aussi et plus fantastique. Mes sources d'inspiration, ce sont toutes ces histoires très simples et en même temps assez éternelles, parce qu'elles gravent dans l'esprit du lecteur une sorte d'image qu'on n'oublie pas. Le portrait d'Oriane Gray, la métamorphose, le passe-muraille, ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Moi, l'image qui m'est apparue, c'est vraiment celle d'un jeune homme qui avait accroché au niveau du ventre une troisième main vivante. J'ai eu envie de partir de là. Lors d'une explosion, Paul Marchand, mon héros, est transpercé par le bras découpé et déchiqueté d'un soldat allemand près des tranchées. Il est recueilli par une sorte de docteur fou qui va faire prendre la greffe. Et quand il se réveille, il a accroché au ventre une main vivante qui a conservé sa mémoire et sa conscience. Et le problème, c'est que lui, c'est un garçon gentil, plein de bonnes intentions, morales, et que cette main est vicieuse, perverse et toxique. Donc, ils vont devoir apprendre à cohabiter. Et je pense que ça, c'est une question universelle. On a tous une sorte de chose très sombre qui bouillonne en nous, mais qu'on recouvre de vêtements, qu'on recouvre de morale, qu'on recouvre de langage. Et j'ai l'impression que c'est cette dualité que j'ai voulu explorer. J'ai l'impression qu'à l'endroit du désir sexuel, c'est très difficile de ne pas se voir comme un monstre parfois. Que quand on est dans son désir, parfois on se sent monstrueux, et on se demande d'où vient cette énergie en nous, qui n'est pas exactement nous. Je ne parlerai pas forcément du mal, je parlerai d'une zone obscure, cette troisième main, qui est logée en chaque être humain, homme et femme, et qui nous place face à des dilemmes, dans des situations très étranges, à la limite du fantastique, même dans la vie réelle. Cette troisième main, elle est terrible, parce qu'elle n'est pas éduquée, elle est sauvage. Elle veut toucher les fesses des femmes qui l'intéressent, elle veut voler des choses, étrangler les hommes qui parlent mal d'elle. Mais elle a aussi de bons côtés, et c'est ça toute l'ambiguïté. C'est qu'elle joue très bien du piano, elle dessine merveilleusement, et elle va aider Paul, le personnage à qui il est accroché, à devenir un grand magicien. Donc j'ai dû révéler quelques secrets de tours de magie, pour pouvoir raconter ces moments-là. J'ai été magicien pendant plusieurs années, et je peux témoigner du fait que tous les magiciens ont rêvé d'avoir une troisième main. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada